Mes chers amis, chers invités, permettez-moi tout d'abord de vous remercier très chaleureusement d'avoir répondu à cette invitation. Comme vous vous attendez certainement, notre rencontre d'aujourd'hui porte sur l'évolution de la situation sociopolitique au lendemain des élections générales 2020-2021 au Niger. Même si aujourd'hui la préoccupation du moment est le résultat global provisoire du second tour des présidentielles, il faut souligner que les scrutins précédents municipales, régionales, législatives et le premier tour des présidentielles ont été affectés par des graves insuffisances et des fraudes machiques préalablement organisées. Je voudrais donc tout particulièrement m'appesantir sur le second tour des élections présidentielles du 21 février 2021. Mesdames et messieurs, nous avons suivi l'enthousiasme avec lequel le peuple nigérien est sorti massivement pour prendre part à ce scrutin. Nous avons en effet observé que partout, en ville comme en campagne, les populations nigériennes se sont mobilisées pour s'acquitter de leurs devoirs civils, attestant ainsi de leur attachement à la démocratie et à la libre expression de leurs choix. Cependant, si ce scrutin s'est déroulé dans une relative sérénité, il faut déplorer les attaques terroristes, occasionnant la mort de 8 agents électoraux dans les régions de disparu et tilabéries, pour lesquels nous présentons nos condoléances aux familles des disparus et nos souhaits de propres rétablissements pour blessés. de nombreux manquements et défaillances ont été relevés sur l'ensemble du territoire national. Entre autres, braquages durs, bourrages durs, menaces par armes à feu sur des délégués et des superviseurs, renvoi des délégués et membres des bureaux de vote, signatures forcées sous menaces d'armes à feu, des procès verbaux préfabriqués, fabrication de procès verbaux pour des bureaux de vote qui n'ont jamais fonctionné, achats de conscience, intimidation, diverses, etc. Mesdames et Messieurs, comme vous avez pu le constater, depuis plus de trois ans, l'opposition politique nigérienne a déployé des efforts importants en vue d'aboutir à un processus électoral consensuel et inclusif permettant l'organisation d'élections qui puissent être justes, impartiales et apaisées. Tous ces efforts sont restés infructueux car les rares initiatives de médiation en vue de parvenir à ce consensus tant souhaité par l'opposition n'ont pas pu aboutir face à la volonté farouche du régime de conserver le pouvoir coûte que coûte. Ainsi, malgré toutes les réserves et les récriminations, notamment par rapport aux audiences foraines, au recensement biométriques, à la loi électorale, à la composition de la commission électorale nationale indépendante, la CENI, et à la composition de la cour constitutionnelle, l'opposition politique a tenu à participer à tous les critères espérant ainsi contribuer au renforcement du processus démocratique dans notre pays. Mieux, suite aux enseignements tirés à l'issue des élections municipales et régionales du 13 décembre 2020, l'opposition politique, dans un souci de préserver la paix sociale et de prévenir notre pays contre les conséquences désastreuses d'une crise post-électorale, avait appelé les tenants du pouvoir et la CENI elles-mêmes à prendre des dispositions idoines pour garantir la sérénité du scrutin du 21 février et donc créer les conditions de l'acceptation des résultats par tous. J'ai personnellement interpellé le président de la République à deux reprises, d'abord le 10 mars 2019 à Niamey, puis le 8 décembre 2019 à Dosso, afin qu'il crée les conditions d'un dialogue politique en vue de ramener la confiance et créer un climat de sérénité avant les élections qui s'envenaient. J'ai également personnellement saisi le président de la CENI par courrier en date du 8 janvier 2021 pour lui demander d'examiner, premièrement, une sécurisation particulière pour les zones qui connaissent des braquages durs, des intimidations par le déploiement de l'armée, l'accompagnement par des éléments de défense et de sécurité dans le transport des urnes et le convoyage des procès-verbaux, la protection des délégués et des agents électoraux. Deuxièmement, le remplacement pur et simple des présidents d'un certain nombre de CENI local qui ont fait preuve d'une délicatesse. Troisième, l'arrêt de l'émission de certains chefs traditionnels, des agents de l'administration et d'autres tiers acteurs soumis à l'obligation de réserve par la loi. Toutes ces démarches sont malheureusement restées lettre morte. Je l'avais déjà annoncé à Zander au lendemain du scrutin sur la base des résultats globaux réels. Hormis les chiffres fantaisistes issus de la gigantesque fraude et l'identité devant vous, je suis vainqueur de ce second tour avec au moins 50,30% des voix. Applaudissements. 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 C'est parti. 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 C'est parti.